Alors, bonjour mesdames et messieurs. Donc, bienvenue dans cette conférence qui va parler des coulisses de SuperTuxCart. Alors, je pense que vous connaissez pour la plupart le jeu de course. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir au travers de ces slides. Alors, moi je me présente, je m'appelle Jean-Manuel Clémenceau. Je suis étudiant en informatique et dans le projet SuperTuxCart, je suis un des développeurs principaux. Je m'occupe principalement du graphisme. En fait, j'ai le rôle du directeur artistique. Et comme je sais coder, j'en profite pour aider les développeurs à certaines petites tâches. Ou quand j'ai besoin de quelque chose, je peux le faire moi-même. Alors, on va commencer. Donc, on va voir un bref historique du projet. D'où vient SuperTuxCart, en fait. On va voir, en fait, on a fait un nouveau moteur graphique. Donc, c'est ça que je vais vous parler principalement, puisque moi, je m'occupe des graphismes. Ce que ça implique pour créer une piste. Donc, de A à Z, je vais vous montrer tout le processus qu'il y a derrière une piste. Et puis, finalement, nous aurons les questions-réponses. Et puis, quelques petits bonus, si on a le temps, que j'ai prévu de vous montrer. Alors, SuperTuxCart, en fait, ça commence en 1999, sous le nom de TuxCart. C'est Tux. En fait, Tux, c'est la mascotte de Linux. Et ça a été fait par un type seul, qui s'appelle Steve Baker. Et il avait annoncé ça sur SlashTot. Ça a eu un succès immense, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'était le premier jeu en 3D sous Linux. Donc, ça, ça a eu un peu un événement historique. Et puis, c'était aussi un des premiers jeux avec Tux. Donc, voilà à quoi ça ressemblait, en fait, en 1999. En 2004, il y a une équipe qui a décidé de reprendre le projet et de l'améliorer. Le seul problème avec ça, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas très... En fait, ils avaient peu d'expérience dans le développement du jeu vidéo. Et donc, le projet a manqué d'optimisation. Il y a eu plein de problèmes. Et finalement, ça, ça ne s'est pas très bien passé. En 2006, on a eu un fork. Donc, un fork, en fait, c'est quand le projet initial va se scinder. Et c'est là que le projet est devenu SuperTuxKart. Donc, c'est un Allemand qui s'appelle Jörg Heinrich, qui travaillait sur l'optimisation, en fait. Et pour trouver un projet, en fait, il cherchait des projets où il pouvait s'amuser avec. Et il a trouvé celui-là, qui manquait justement d'optimisation. Et il l'a repris et il en a fait à un état jouable. Donc, c'est lui qui, maintenant, est le chef du projet. En 2010, nous sommes passés de Pélib. Donc, Pélib, c'est le moteur graphique. Le moteur graphique, c'est ce qui s'occupe d'afficher, en fait, les images sur votre écran. Pélib, ça avait été développé par la même personne qui avait fait TuxKart. C'était un moteur graphique qui n'était pas très avancé technologiquement. Et donc, nous avons décidé de passer à Ehrlich. C'est en 2010 que j'ai rejoint le projet. En 2013, nous avons eu la chance d'être choisis par Google pour pouvoir participer au Google Summer of Code. Alors, en fait, c'est quoi le Summer of Code ? L'idée, c'est que vous avez des étudiants qui vont soumettre des propositions d'amélioration à des logiciels open source. et Google, en fait, va les payer pendant la durée des vacances d'été. Donc, à peu près de maintenant jusqu'en août. Et donc, ils vont les payer pour améliorer des logiciels open source. Donc, nous, en 2013, nous avons participé et la version 0.8.1 est sortie. En 2014, nous avons eu une seconde participation au Summer of Code où cette fois-ci, 5 étudiants vont travailler pour nous pendant l'été et nous avons fait un nouveau moteur 3D. Donc, avec une partie des ressources données par Google, étant donné la qualité visuelle du jeu, on a décidé de faire ce nouveau moteur 3D. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nouveau moteur ? On pourrait se poser la question, oui, mais enfin, bon, les graphismes, ce n'est pas forcément tout. Alors, une des principales critiques qui nous étaient adressées, c'est quand on lisait dans les blogs, les gens, leur avis sur SuperTuxCard et tout, la plupart des gens disaient, ouais, c'est un jeu qui est cool. J'accepte ? Ok. Donc, il nous disait, oui, enfin, le jeu est bien, le jeu est cool, le jeu est fun et tout, mais les graphismes sont nus. Et donc, on a eu pas mal de gens qui nous ont dit ça. Et là, on s'est posé la question, on s'est dit, ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'on utilise des textures qui sont de plus haute résolution et tout. Puis, l'autre problème, c'est que les cartes graphiques, en fait, grosso modo, il y a à peu près 10 ans en arrière, quand vous vouliez afficher un cube à l'écran, vous envoyez le cube, vous envoyez vos lumières, vous dites, là, il y a le cube, là, il y a des lumières, et la carte graphique s'occupait de tout faire. Ça, c'était il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que la technologie, elle a complètement changé. Aujourd'hui, c'est que vous envoyez le cube et vous dites alors, dit, voilà le programme que tu dois exécuter pour chaque pixel qui est affiché à ce cube. Ce qui fait que toutes les applications qui sont basées sur le vieux modèle, elles vivent dans la pression constante de, un jour, les fabricants de cartes graphiques peuvent simplement décider de mettre à la poubelle l'ancien modèle. Voilà. Et donc, pour cette raison, nous voulions un moteur qui aille ses définitions, qui aille ses objectifs. C'est un pipeline. Donc, le pipeline, en fait, c'est tout le processus qui va être derrière la création d'une image qui soit basé sur des shaders. Donc, les shaders, c'est ces fameux programmes dont je vous ai parlé. Les lumières et les ombres doivent être 100% dynamiques. Ça veut dire qu'on aimerait que l'artiste n'aille pas à se poser des questions de se dire « Ah, comment je fais les ombres ? » « Comment je les calcule ? » L'idée, c'est vous posez une lumière dans votre scène et elle doit éclairer le plus réalistiquement possible. Ça doit être scalable. Ça veut dire que si je pose 550 lumières dans ma scène, le moteur doit pouvoir les gérer. Ça ne doit pas être à l'artiste, à la personne qui va créer les pistes, qui doit commencer à se poser les questions. « Oups, peut-être que je dois mettre moins de lumière. » Non, le moteur doit être capable de gérer ça. Et enfin, on doit pouvoir effectuer du post-processing. Ça veut dire qu'une fois que l'image est faite, l'idée, c'est de pouvoir encore changer les contrastes, pouvoir améliorer certains trucs. Je vais vous montrer un exemple après. Vous allez voir la différence entre avant et après. Les contraintes, c'est que ça doit être multiplateforme. Donc, on doit pouvoir supporter Windows, Mac, Linux, mais aussi éventuellement Android, d'autres systèmes encore plus exotiques comme BSD, etc. Donc ça, c'est une grosse contrainte. Et finalement, on a les bugs de drivers. Donc, il faut savoir qu'en particulier sous Linux, les drivers de cartes graphiques ne sont pas parfaits. Et on a plusieurs problèmes avec ça. C'est-à-dire que si on veut faire la même chose que font les jeux AAA sous Windows, eh bien, il y a des fois des bugs, il y a des problèmes. Et puis nous, comme on a une petite équipe, malheureusement, on ne peut pas dire à NVIDIA « Pitié, est-ce que vous pourriez corriger ça ? » Donc, ça, c'est un problème et surtout avec les cartes graphiques Intel. Donc, la plupart des ordins, en fait, ont des cartes graphiques Intel et ce sont des cartes qui sont plutôt capricieuses et qui sont assez problématiques au niveau des possibilités. Néanmoins, grâce à Steam, ça, j'aimerais quand même souligner, grâce à Steam, il y a un effort qui est fait actuellement et les drivers de cartes graphiques sont de bien meilleure qualité que ceux d'il y a 2-3 ans en arrière. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Alors, ça, c'était avant. Voilà. Ça, c'est le jeu tel qu'il est, tel qu'on peut le trouver maintenant. Et ça, c'est la version en développement. Donc, voilà la différence. Bien sûr que nous sommes un jeu plutôt cartoon. Donc, notre objectif, ce n'est pas de refaire un crisis ou un jeu ultra réaliste. Mais il faut savoir que si les lumières ne sont pas réalistes, le reste ne joue plus. Donc, d'avoir des lumières qui sont crédibles, qui sont physiquement correctes, ça, c'est la chose la plus importante qu'on a dans le domaine de la visualisation d'images. Alors, comment est-ce qu'on crée un univers coloré et amusant ? Bien. Donc, il faut bien comprendre que ce nouveau moteur, le principal inconvénient qu'il a, c'est qu'on doit tout recommencer. Ça veut dire que, comme on a maintenant des nouvelles lumières, des nouveaux effets d'ombre, etc., plus de possibilités, les pistes anciennes ne sont plus du tout adaptées à ce qu'on peut faire actuellement. Bon. Donc, on s'est dit, puisqu'on doit tout refaire, autant faire un beau jeu et recommencer avec des bases propres. Le problème de SuperTuxKart, au niveau des pistes, c'est qu'en fait, chaque personne a fait des pistes totalement séparément. Et du coup, il n'y a eu aucune concertation entre les gens. Et donc, on a des pistes qui ne jouent pas entre elles, qui sont totalement différentes. Parce que chacun a fait son truc. Alors, ce qu'on a imposé, en fait, c'est un univers. On a dit, ok, ça c'est l'univers dans lequel évolue notre jeu. Si vous voulez faire une piste pour notre jeu, voilà, il doit se conformer à ça, 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 ça. Ça veut dire, par exemple, qu'on a des noms de pays fictifs, comme le Val Verde, par exemple. C'est un nom de pays fictif d'Amérique du Sud. On a des personnages qui doivent revenir. On a des compagnies fictives, comme Vegacom, qui est une compagnie de télécommunication. Donc, si on veut mettre une fausse publicité dans le jeu, on devrait utiliser ça. Et là, les gens, ils ont commencé à nous dire, oui, mais, c'est une contrainte. Et, en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que, naturellement, le cerveau humain, quand on lui raconte une histoire, il va imaginer plus loin. Et donc, on va profiter de cette habilité naturelle du cerveau pour développer une histoire là autour. et ça va faire que quand vous allez vouloir créer une nouvelle piste, vous allez utiliser tout l'univers qu'on a déjà créé pour faire quelque chose de mieux. La preuve, énormément de monde ont fait des histoires fictives de Disney, de Star Wars. Pourquoi ? Parce que l'univers existe déjà. C'est beaucoup plus simple quand on a déjà quelque chose où on va mettre la graine qu'elle puisse germer. Alors, ici, j'ai un exemple. Donc, l'objectif, c'était de faire une piste en Amérique du Sud. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est rechercher l'histoire de l'Amérique du Sud. Donc, j'ai été sur Wikipédia, je ne connaissais pas, voilà. Et donc, j'ai commencé à rechercher, ok, il y a eu les empires, les aztèques, les mayas, etc. Ensuite, il y a eu les espagnols qui ont envahi et puis maintenant, il y a eu dans les années 50 les mouvements révolutionnaires, ce genre de choses. Donc, j'ai aussi été à Papyorama, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est près de Berne, en fait, des serres qui reproduisent une forêt amazonienne et là, j'ai noté ce que je ressentais. Donc, j'ai mis, ok, c'est humide, il y a beaucoup d'humidité, il y a des fleurs, elles ont cette forme, etc. Il y a des chutes d'eau et donc, j'ai fait tout ce travail. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, en fait, j'ai peint, ça, c'est une image que j'ai faite, sur la petite bande qui a sur le côté, en fait, c'est la palette de couleurs. Donc ça, ça veut dire, c'est les couleurs que je vais utiliser pour faire la piste. Ça ne veut pas dire que c'est les couleurs définitives, mais ça donne une idée des couleurs qu'on aimerait dans notre piste. Donc, on voit qu'on a principalement du vert puisque en Amérique du Sud, dans une jungle amazonienne, les couleurs sont principalement vertes. Et donc là, j'ai commencé, j'ai peint ce concept pour donner une idée, pour rechercher des formes. Voilà, on aura une pyramide, le ciel, qui est plutôt bleu, sans nuages, etc. Ensuite, on modélise principalement par forme de bloc. Ça veut dire que la première étape, c'est est-ce que la piste sera fun ? Donc, avant même de commencer de faire des bâtiments, etc., on dit, ok, la pyramide, ça peut être juste un bloc gris comme on voit là-haut. Ça montre juste le volume et on va créer la piste et vérifier. Donc, ça, ça sera plein de tests pour savoir est-ce que c'est cool à conduire, est-ce que les gens aiment, est-ce que les gens comprennent ou sont les raccourcis, etc. Ça, ça va prendre à peu près un mois et demi de travail. Bien sûr, je ne fais pas ça tous les jours, ce n'est pas mon job à temps plein, mais ça prend un certain temps. En parallèle, en fait, on va faire des textures. Donc là, c'est une texture de mur Maya. Donc, grâce à la documentation que j'ai prise dans la première étape, en fait, je vais utiliser cette documentation pour faire des textures, des images, des murs, des plantes, etc. Et là, on voit de l'autre côté, eh bien, encore une fois, une vue de debug qui nous permet de tester la piste. Après environ cinq mois, on a le résultat final, une piste qu'on peut jouer. Donc là, on a un exemple avec justement la piste dans la jungle. Et donc, eh bien, on voit, on a les arbres, le ciel bleu au loin, on a le personnage au milieu, etc. Voilà. encore un autre exemple. Oui, vous avez une question ? Alors, oui, en fait, nous utilisons Blender comme logiciel pour créer les pistes. Donc, là, on a un exemple de piste où on a, par exemple, la transition entre l'ombre d'une grotte avec les lianes qui pendent et le jour. Bon, ce n'est pas encore fini, en fait. Là, ça ne vient que de commencer. Maintenant, il y a tous les petits détails à mettre. Par exemple, il y aura toutes les petites choses que deux ou trois joueurs vont remarquer, comme mettre des fourmis, des oiseaux qui vont voler, des feuilles d'arbres qui tombent, etc. Et puis, il y a le fameux post-processing. Donc là, on a deux images et là, on voit l'image comme elle est avant, qui est un peu terne, etc. Et juste à côté, on voit qu'on peut rehausser les couleurs. Donc ça, c'est ce que je vous parlais avant, le fameux post-processing. Donc ça, c'est tous des ajustements. On les fait dans Gimp ou dans Photoshop et après, en fait, le moteur va regarder la différence qu'il y a entre l'image d'origine et l'image finale et il va se charger de faire les modifications. Ici, c'est quelques exemples qu'on a de l'univers que je vous parlais. On a une compagnie de train fictive qui s'appelle Canyon Junction Rallyoy Corp. On a une coopérative de fermiers qui s'appelle Big Farmer Co. Donc ça, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, faire une piste dans les grandes plaines aux Etats-Unis avec des moissonneuses-batteuses, eh bien, vous pouvez mettre ce genre d'informations. Si vous voulez faire une gare avec un horaire de train, eh bien, vous pouvez mettre que c'est cette compagnie qui a fait l'horaire et tout ça, en fait, ça va créer des liens entre les pistes et ça va faire un univers où les gens auront du plaisir à explorer et à y jouer. C'est des détails qu'on ne voit pas forcément mais qui vont énormément changer. On a un exemple de fausse publicité, des espèces de petites lucioles qui montent pour en fait un produit qui est similaire à un smartphone qui sera dans une ville du jeu. On a un drapeau qui est le drapeau de la princesse. Donc ça, ce drapeau, il sera comme par exemple dans les Jeux Olympiques quand il y a un grand prix. On a le drapeau de la coupe. c'est-à-dire du grand prix et on a le drapeau à côté du pays, de la princesse, etc. Voilà. Alors là, je vais vous présenter une petite vidéo. Alors. t'as de la chance. Non, mais je dis ton clavier. T'as beaucoup de chance que j'utilise le même. Alors, c'était pas chaud. Alors, je vais vous montrer sur YouTube parce qu'en fait, c'est paradoxal, la qualité est meilleure sur YouTube que sur ma clé USB. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait tout ce que j'ai parlé avant. Voilà. Donc, là, on a les exemples. On peut mettre énormément de végétation maintenant. On peut mettre, je sais pas, quelque chose comme 400 arbres sans problème, le moteur va les gérer. On a des rayons de lumière. Bon, là, c'est un peu sombre, malheureusement, avec le vidéoprojecteur. On a des effets de particules qui sont calculés directement sur la carte graphique. Donc, là aussi, on peut mettre des explosions avec plein de particules sans trop de problème. Ça, c'est le fameux exemple avant. Et puis, on aura exactement la même chose après, donc, avec les lanternes qui vont émettre de la lumière, la lumière qui clignote. Le flou de profondeur, ça veut dire que plus une image est loin, plus elle sera floue. Et puis, ça, c'est un exemple de course, en fait, qui est fait avec la nouvelle version. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, il faut bien se dire que ça, c'est un travail qui est encore en cours. Ce que vous voyez là, ce ne sera pas de la qualité finale qu'on aura, enfin, que vous pourrez jouer quand la nouvelle version va sortir. mais ça montre déjà un aperçu en fait, des possibilités du nouveau système graphique qu'on a développé. Alors, maintenant, je passerai aux questions si vous en avez. Juste, il y a un micro ou... Oui, alors, je vais passer juste pour qu'à encier pour les questions, il faut juste les répéter dans le micro en cramate. Ok. On a un rapport en enregistrant. D'accord. M. Michael, j'aimerais savoir si notre moteur est libre ou sous licence de GPL, par exemple. Ok. Donc, la question, c'est de savoir sous quelle licence est notre moteur. Alors, notre moteur, actuellement, est sous licence GPL. Le moteur, ce n'est pas en fait tellement le grand problème des licences. Le plus gros problème, c'est l'art. J'aimerais juste faire une petite parenthèse parce qu'en fait, faire de l'art open source, c'est un très gros handicap. Pour vous donner une idée, les textures que nous avons faites là, c'est toutes nous-mêmes seules qui les avons faites à la main. Ok. Maintenant, il existe des packs de textures, même gratuits, que l'on peut télécharger sur Internet, qu'on peut même utiliser dans des projets commerciaux, mais pas open source. Ça veut dire que les grosses compagnies de jeux, elles ont des licences d'images qu'elles mettent publiquement à disposition sur Internet, mais vous ne pouvez pas inclure ces images dans un projet open source. Vous pouvez les vendre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a une raison de pourquoi on ne peut pas les mettre sous licence open source. Il y a une raison très précise à ça. Mais ça veut dire que le fait d'avoir l'art en open source, pour nous, c'est un énorme handicap qui nous oblige. Déjà qu'on est une petite équipe, qu'il n'y a qu'un seul artiste, c'est moi en l'occurrence, ça fait que moi, je dois quasiment faire l'intégralité de l'art seul. Je suis obligé d'utiliser les photos de Wikipédia comme référence et elles ne sont pas de bonne qualité. Pour un jeu, j'entends. Pour Wikipédia, elles sont bien. Mais le moteur est sous GPL, on peut le télécharger sans problème. C'est un peu comme si vous repartiez les listes, on les prend au mot de source. Là, c'est un peu le cas, mais c'est un peu comme si vous comprenez les listes, vous connaissez peut-être les listes. Oui, je connais, mais je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas la référence, mais ça ne fait rien. Une autre question ? Oui. Vous n'avez jamais eu de problème, par exemple, d'être par des Nintendo, parce que le jeu est quand même énormément de sens, vous n'avez pas eu déjà des acteurs sur le jeu. Alors, déjà, j'ai un disclaimer, je n'ai jamais joué à Mario Kart. Donc, j'ai joué une heure, mais je ne suis pas un fan inconditionnel de Mario Kart. Bon. Effectivement, nous sommes proches de Mario Kart, mais quand on regarde le nombre de jeux de cartes qui existent, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Nintendo n'a pas l'exclusivité des jeux de cartes. Il existe Dikikon Racing, c'est aussi eux qui ont fait, je crois, avec un studio partenaire. Mais enfin, il en existe plein. Il existe LittleBigPlanetKarter, il existe Lego Racing, il en existe vraiment énormément. Donc, je n'ai jamais eu Nintendo qui nous a écrit, mais je ne pense pas que pour moi, on ne leur fait pas énormément de mal avec un jeu comme ça. Je ne vois pas la raison. Et tous les jeux de cartes, finalement, je veux dire, un jeu où il y a des voitures, il y en a plein. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non. Ok. Bon, on va terminer, merci beaucoup. D'accord, alors si jamais vous voulez voir la nouvelle version, je ferai une petite démonstration dans la salle juste après. Donc, avec mon PC portable, vous pourrez tester. Bien. Et aussi, dernière petite chose, si quelqu'un connaît bien Blender et qu'il a vraiment très envie de faire un projet épique, eh bien, il peut venir me parler parce que moi, je veux bien l'aider personnellement pour avancer notre jeu parce que là, être seul au graphisme, ce n'est pas possible de faire un jeu tout seul. Ok, alors merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Applaudissements 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 Applaudissements